Mesdames, Messieurs, je suis ravi de représenter aujourd'hui le fonds de dotation du musée de la faïence et vous expliquer peut-être le passé, le présent et l'avenir en ce qui concerne nos collections. Alors cette collection, elle a été constituée il y a maintenant 30 ans, le musée a présenté son 30e anniversaire l'an prochain et elle est mise à disposition d'un fonds de dotation qui lui a été créé il y a 10 ans. Donc le fonds de dotation permet d'accueillir des mécènes et de leur donner une possibilité fiscale si vous voulez qu'il facilite le don qu'il faut au musée. Cette collection, elle est familiale et il y a un dispositif qui fait qu'elle ne peut être dispersée. Donc c'est parce que le concept d'italier de l'université des musées de France. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver le moyen de se rapprocher d'autres éléments plus porteurs que ce passé historique qu'on a, où on compte dans les créations des artistes comme eux, comme Québec, comme tout le monde, des gens extraordinairement célèbres et extraordinairement prestigieux qui ont collaboré au musée. Et il se trouve aussi que cette année, on accueille une collection de pièces de Keraluc. Et Keraluc, ça a été aussi une des grandes financières camperoises, avec cette particularité d'accueillir des artistes qui pouvaient concevoir librement leurs pièces et de s'occuper de le faire savoir et de les commercialiser. Donc allez voir cette exposition, c'est vraiment passionnant. Et en plus, on passe de la représentation classique, vite oubliée, du Petit Breton et de la Petite Bretonne pour aller vers l'abstraction, avec un créateur comme Xavier Krebs. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième manifestation que nous dotons d'un prix. Et M. Keraluc, on va vous l'annoncer dans un instant. Il est fait en sorte qu'il vienne s'ajouter au patrimoine que nous gérons et, en quelque sorte, le régénérer avec des créations récentes, avec des techniques différentes. Mais, en tout cas, pour faire vivre aussi l'artisanat d'art, parce que sans création, on déjette. Donc voilà le but de cette participation. Alors, l'avenir, nous, ce qu'on souhaite ici, le parquet de Paris-là, est en pleine restructuration. Bon, il est question, je ne sais pas, ce sera toujours le cas, d'accueillir la section d'école des Beaux-Arts de Camper, à Blandel, pour rénover les premières partenaires à la commune et qui proviennent de l'héritage des faillances-villes. Donc, si vous voulez, ça permet aussi de grossir ce noyau. Et puis, voilà. Et puis, ce qu'on cherche, c'est pour que les faillances-villes, enfin, la faillance-ville puisse survivre, c'est la créativité. La créativité, c'est la valeur ajoutée. C'est ce qui fait la différence aux produits qu'on peut importer. Le bol à oreille, si il y a de Chine, on peut le coût à 5 euros, parce qu'il est fait avec des décalcomanies. Le décor fait main, qui est fabriqué ici, à quelques centaines de mètres, ça vaut entre 20 et 30 euros. Pourquoi ? Parce que c'est des artistes qui vont le peindre à la main, partiellement. Donc, l'avenir, c'est la valeur ajoutée, mais c'est aussi la beauté. Et je reviendrai sur cette phrase de l'esprit qui est écrite quelque part, et la beauté sauvera le monde. Alors, si on peut participer à la création de la beauté, et notamment avec la remise du prix, Madame Danahich, ici présente, que je félicite, en fait, à l'île. Applaudissements. 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 Alors, bon, je suis émue. Je suis émue, alors, je suis émue, ben, à la surprise de recevoir ce prix. Et, c'est une reconnaissance, bien sûr, pour le travail. Et avant ça, j'étais déjà émue de vous savoir tous ici, et de vous savoir ici, Madame Monner. De vous savoir ici, Madame l'adjointe au métier d'art. Parce que, voilà, c'est notre huitième édition. Je suis dans l'organisation avec Mathieu Cassot et avec Claire Briand. Nous sommes tous les trois céramistes professionnels. Nous travaillons en solitaire dans nos ateliers toute l'année. Et nous mettons énormément d'énergie, d'enthousiasme et d'ardeur dans la préparation de cet événement. Chaque année, nous sommes accompagnés par des bénévoles formidables. Rien de serait possible sans eux. Avec un investissement, une imagination, une créativité pour remplir leur mission qui nous apporte énormément, qui nous pousse à continuer quand, des fois, en effet, on a un petit peu de découragement. Et donc, j'étais émue aussi de, voilà, que tout ça soit. Donc, merci à tous aussi d'être là. Voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.